Et après en tant qu'adolescente, j'ai vraiment cherché à rencontrer Dieu. Quand j'entendais toutes ces expériences surnaturelles, je me disais pourquoi ça arrive toujours aux autres et jamais à moi. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai commencé à aller dans des conférences chrétiennes œcuméniques, où il y avait rassemblées des personnes de toutes confessions, catholiques, protestants, et où il se passait aussi des choses surnaturelles, donc des gens qui prient en langue, des temps de louanges ou des personnes tombées par terre, plein de choses comme ça. Et j'ai commencé moi-même à expérimenter ça, à expérimenter une présence, comme une énergie, à pouvoir sentir qu'il y avait vraiment quelque chose de surnaturel. Et donc, dans ces conférences-là, je me suis dit, waouh, mais c'est ça ! Ça y est, je suis convertie, parce que ça y est, j'ai rencontré Dieu, parce que je ressens des choses quand je prie. Et à partir de là aussi, quelque chose de très spécial s'est passé, c'est que je commençais à voir des signes. C'est-à-dire que je pouvais poser des questions à Dieu et il me répondait par des signes. Par exemple, si j'avais la question d'aller faire mes études à Lyon, parce que j'étais en terminale à ce moment-là, et bon, si demain il y a des frites à la cantine, ce sera le signe que je dois aller à Lyon. Et le lendemain, il y avait des frites à la cantine. Voilà, c'est des exemples rigolos. Mais en fait, c'était vraiment la réalité. Et j'ai construit et pris mes décisions comme ça. C'était un moment où je devais prendre plein de décisions, et d'études, de choix de vie, et de ville, de où est-ce que j'allais habiter. Et j'ai pris toutes ces décisions comme ça. Voilà. Et en fait, après, j'avais vraiment reçu par un signe aussi d'aller vivre dans une communauté catholique, aussi œcuménique et charismatique. C'est-à-dire qui expérimente aussi des choses surnaturelles, des miracles, ce qu'on appelle les dons de l'esprit, pris en langue, tout ça. Donc je suis allée dans cette communauté-là. Voilà, et j'ai expérimenté tous ces dons-là dans les groupes de prière. Et je commençais à avoir des images aussi, des prophéties pour les gens qui étaient très claires et qui se réalisaient et tout ça. Et du coup, très vite, dans cette communauté, on m'a donné des responsabilités parce qu'ils se disaient, waouh, cette fille a vraiment une connexion avec Dieu. Et moi, c'est ce que je pensais aussi. Et je recevais des choses très claires. Donc très vite, j'ai pris des responsabilités, j'ai fait partie de l'équipe de responsables du groupe de prière. Voilà, donc il y avait ce côté-là de ma vie spirituelle. En même temps, je suis sortie avec plusieurs garçons. Et pareil, en fait, sur ces questions-là, « Seigneur, montre-moi, donne-moi un signe que c'est l'homme que tu as préparé d'avance pour moi. » Et à chaque fois, j'avais des signes très clairs. Enfin, un seul, j'en demandais bien sûr plusieurs pour être sûre. Et voilà. Et sauf que la Bible, ce n'est pas un guide qui nous dit avec qui, avec quel garçon tu dois sortir, dans quelle ville tu dois habiter. C'est plutôt un guide qui nous dit comment vivre une vie sainte qui ressemble à Dieu. Et ça, ça n'a rien à voir avec quel garçon tu choisis ou avec dans quelle ville tu habites, peu importe dans quelle circonstance où tu es. Marcher dans la sainteté, c'est vraiment obéir au commandement de Dieu. Mais ça, ça ne m'intéressait pas trop. Moi, j'étais plutôt intéressée à savoir, mais voilà, quel métier je dois choisir, quel garçon je dois être. Et c'était assez centré sur moi. Et finalement, comment après vivre ma vie selon les commandements, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, je ne lisais pas beaucoup la Bible. Je la lisais seulement quand j'avais une question à poser à Dieu. Hop, je l'ouvrais au hasard et je tombais sur un verset qui dit Isaac épousa Rebecca. Waouh, ça veut dire qu'il faut que je sorte avec ce gars et on va se marier. Et du coup, par exemple, dans cette relation avec des garçons, je ne respectais aucun des commandements de Dieu. Enfin, j'avais un peu vaguement des valeurs quand même d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, par exemple. Mais en fait, je ne mettais rien en place pour respecter ces valeurs-là parce que j'étais tellement sûre que c'était l'homme ou un de Dieu que du coup, mon discernement, ma sagesse était en mode off. Et juste, je courais dans la relation parce que c'est Dieu qui m'a montré. Voilà, donc ça, c'était ma vie. Et il y avait dans mon cœur de plus en plus de dépression. En fait, ça a été vraiment croissant au fur et à mesure des années. Et aussi beaucoup de confusion spirituelle. C'est-à-dire que de plus en plus, après, dès que j'entendais des personnes qui parlent de miracles, tout ça, je me disais, bah c'est Dieu. Et je ne savais pas qu'en fait, il pouvait y avoir d'autres esprits qui produisent des miracles. Pourtant, je l'avais bien lu dans la Bible. Mais je me disais, oui, bon, ça, on parle de la sorcellerie en Afrique, quoi. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autre chose que Dieu en Europe. J'étais très naïve. Et j'avais même des amis musulmans. Et ils me disaient, oui, nous aussi, on expérimente des guérisons. On expérimente ça, ça. Et je me disais, waouh, mais c'est vraiment le même Dieu. C'est merveilleux. Et de plus en plus, j'étais confuse sur quel est le rôle de Jésus, en fait. Je ne prenais pas tellement plus que ça l'important. C'était de plus en plus flou dans ma tête. Donc, la partie 4 de la série de l'imposture d'un nouveau charismatique. Je vais poursuivre avec l'analyse du livre qu'avait écrit l'abbé René Laurentin. Selon les dires de l'abbé Laurentin, il ne faudrait pas considérer l'Église comme structurée de l'extérieur par un primat de juridiction et, sous sa dépendance, par une hiérarchie qui construirait l'unité au moyen du triple pouvoir d'enseigner, de gouverner et de sanctifier. C'est pourtant ainsi que Jésus l'a édifié. C'est ainsi qu'elle s'est toujours infailliblement affirmée. Mais l'abbé Laurentin ne l'admet pas. Il veut tout faire procéder de la base, moyennant l'agapé. Alors, plus exactement, ce qu'il met sous cette sainte étiquette d'agapé. Ainsi, selon lui, orthodoxie et hétérodoxie n'auraient plus de sens et s'en seraient finis des tensions extérieures. Ouf! Là, on s'en va vers un terrain qui n'est pas du tout catholique. Voilà qui contredit effrontément au Concile de Trente et à tout le magistère. Nous reconnaissons bien là l'authentique modernisme, l'unité par la confusion. Comme on a vu dans les extraits vidéo de la partie 3 sur la série, M. Bergoglio qui mentionne l'unité qu'il doit y avoir entre tous les chrétiens, alors que ce n'est pas du tout ce que la doctrine catholique enseigne. Puis, un exemple, quand il est venu au Canada, demander pardon au nom de l'Église catholique pour les crimes qu'aurait commis des religieux de l'Église par rapport aux pensionnats autochtones. Demander pardon pour des choses qu'a fait l'Église avant qui étaient pour le bien des Autochtones, ça n'a pas rapport avec un souci d'unité. Puis aussi, le fait de s'excuser d'être catholique, ça ne fait pas de sens non plus. On n'a pas à s'excuser ou à demander pardon d'affirmer la vérité, puis de représenter dignement la doctrine qui a toujours existé par le magistère de l'Église. Ceux qui ont de la misère à digérer ça, c'est que de façon personnelle, subjective, ils ne comprennent pas la véritable charité qui doit être ancrée toujours dans la vérité. Qu'a-t-on besoin alors de dogmes, d'impératifs moraux, de sacrements, de disciplines? Ainsi est combattue la valorisation du sommet de la pyramide au détriment de la base qui a éteint les charismes dans le peuple, les annexant au cadre. C'est aux intégristes vrais catholiques à rougir et non au fervent du renouveau charismatique parce qu'ils subissent une influence protestante. Écoutez bien ça. Et puis, à quoi bon un crédeau quand on a le Saint-Esprit? Or, nous affirme-t-on que l'on a de ce Saint-Esprit? On l'a même sans préalable d'état de grâce. Comme on vous le dit, mission divine sans vie divine. Suffit l'imposition des mains des premiers venus et, sans autre engagement que d'être humainement bienveillant, de vocaliser ou chanter ou vous agiter avec tous. Votre assurance viendra de ce que vous expérimenterez, non pas de la doctrine que chaque catholique doit croire et donner son assentiment. Non, non, non. Selon la théorie du charismatisme, c'est que tout le monde vit ses expériences et au gré des expériences, comme Bergoglio disait, l'Esprit souffle là où il veut, quand il veut. Donc, il n'y a personne qui doit juger des différences de vérité qui pourraient y avoir, des erreurs que quelqu'un d'autre pourrait affirmer par rapport à la doctrine catholique. Il ne faudrait surtout pas remettre ça en cause. Et ne dites pas que cet émanentisme a été condamné par Pachendi du pape Saint-Pédis. Le pentecôtisme ne se fait pas de soucis de telle condamnation. Bon, l'immanentisme, je vais vous donner la définition, c'est la doctrine philosophique affirmant l'immanence de Dieu à la nature. C'est-à-dire que celui-ci, Dieu, agit à l'intérieur de celle-ci plutôt que de l'extérieur. L'homme serait donc d'essence divine et il doit chercher à l'intérieur de lui sa propre religion, son propre rapport à Dieu. Ça revient à ce que je disais, c'est que tout le monde peut forger sa propre religion, on le voit avec les conciliaires, une religion à la carte, on le voit malheureusement avec les fausses résistances catholiques traditionnelles comme la fraternité Saint-Pédis qui n'enseignent pas toutes les vraies doctrines parce qu'ils contredisent le domne de l'infabilité pontificale qui subsistent dans le magistère ordinaire de chaque jour par le pontife romain pour excuser les dérives des faux papes post-Vatican II parce qu'eux disent qu'on doit le reconnaître comme pape mais on a le droit de lui désobéir. Ça aussi, c'est contraire à la doctrine. Voici ce que dit Pachendi Dominici Grégis du pape Saint-Pédis sur cette question. J'ai lu, analysé, étudié il y a quelques mois déjà cet encyclique de Saint-Pédis. Très bel écrit qui souligne les erreurs des modernistes, ces nouvelles théologies-là, ces nouvelles idées qui sont contraires à la foi catholique mais qui peuvent être très subtiles puis évidemment, bon, c'est quelque chose qui est très philosophique qu'on doit vraiment prendre le temps de digérer pour bien comprendre puis relire si nécessaire. Donc, dans Pachendi, l'agnosticisme n'est que le côté négatif dans la doctrine des modernistes. Le côté positif est constitué par ce qu'on appelle l'immanence vitale. Il passe de l'un à l'autre en la manière que voici. Naturelle ou surnaturelle, la religion, comme tout autre fait, demande une explication. Or, la théologie naturelle, une fois répudiée, tout accès à la révélation fermée par le rejet des motifs de crédibilité, qui plus est, toute révélation extérieure entièrement abolie, il est clair que cette explication, on ne doit pas la chercher hors de l'homme, selon l'étonnant de cette théorie, c'est dans l'homme même qu'elle se trouve et, comme la religion est une forme de vie, dans la vie même de l'homme, voilà l'immanence religieuse, selon les modernistes. Autre passage de Pachendi, ce dont il s'agit, c'est de concilier la science et la foi, tout naturellement par subordination de la foi à la science. La méthode du moderniste, théologien, est tout entière à prendre les principes du philosophe et à les adapter aux croyants. Et c'est à savoir les principes de l'immanence et du symbolisme. Fort simple est le procédé. Le philosophe disait « Le principe de la loi est immanent. » Le croyant ajoutait « Ce principe est Dieu. » Le théologien conclut « Dieu est donc immanent dans l'homme. » L'immanence théologique. Donc, pour faire simple, l'immanence, c'est que le philosophe dit « Le principe de la loi est immanent. » Il l'ajoute avec ce que le croyant devrait dire. Ce principe est Dieu. donc, le théologien moderniste conclut « Dieu est donc immanent dans l'homme. » Dieu fait partie de la nature divine de l'homme alors que l'homme n'est pas divin, pas d'origine divine. Il a été créé, c'est une créature créée par Dieu, créée par le divin. Puis, pour trouver le divin, on doit le chercher à l'extérieur de nous, donc à l'extérieur de l'homme. Eux, vous voyez, ils inversent cette philosophie-là qui est tout à fait contraire à l'esprit catholique. Je poursuis ma lecture de la brochure du père Philibert de Saint Didier. C'est ainsi que la religion traditionnelle doit disparaître afin d'être remplacée par la rencontre personnelle avec Dieu. Voyez-vous la base d'une religion pour tous, une religion universelle? Peu importe sa croyance ou sa religion, n'importe quelle fidèle pourra accéder à une relation personnelle avec Dieu. Il n'aura donc plus besoin de sa propre religion. Voilà la base de l'idéologie moderniste du salut universel. Dans la même veine, le père écrit en se référant à l'abbé Laurentin, vous entendez opérer sans frais la démocratisation de la sainteté, comme disait aussi le cardinal Swenens. Donc, la démocratisation de la sainteté par une action intégralement laïque où la communauté sera réalisée par un élan collectif spontané surgit de la base. Par une fois, on inverse ce qui devrait être fait, ce qui a toujours existé. Cet édifice n'a plus besoin ni de la pierre fondamentale ni de la succession des apôtres. Bien, au contraire, ces hiérarches eux-mêmes, ceux de la base, seront arbitrés par la base. En fait, c'est les hiérarches, ceux qui sont à la hiérarchie, supposés être en haut, vont être dirigés par le bas. Donc, je précise ce que je lis. La pyramide est alors bien renversée, le Christ est la tête en bas. Et l'abbé Laurentin pense que c'est avec raison, car l'Église doit être avant tout une vie. Peut-on rectifier, M. l'abbé, une structure de vie, structure absolument indispensable, car la vie qu'elle transmet vient non de l'homme, mais de Dieu. C'est la vie divine, non la vie humaine qu'on veut prétendre être divine, donc on n'a plus besoin d'un Dieu qui serait extérieur à nous. Le père Philibert de Saint-Didier termine sa brochure en citant la première épître à Timothée. dans les versets 5 à 7, chapitre 1, qui résume parfaitement la supercherie du renouveau charismatique. La charité procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans détour, sincère. Pour avoir dévié de cette ligne, certains se sont fourvoyés en un creux verbiage. Ils ont la prétention d'être des docteurs de la loi, alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni de quoi ils se font, les champions, on pourrait dire, ni de ce qu'ils affirment. Voyez, dans la première épître à Timothée de Saint-Paul, certains se sont fourvoyés en un creux verbiage. Ils ont la prétention d'être des docteurs de la loi, alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, parce qu'ils ne s'appuient pas sur le magistère de l'Église, sur la révélation, sur la tradition, sur la vérité révélée. Alors, étant donné qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils affirment, sur quelle base, parce qu'ils ignorent les bases, parce qu'ils n'en ont pas de base, tout simplement. Alors maintenant, je suis rendu à la quatrième brochure, celle du révérend père Simon. C'est vraiment ma préférée. Vous allez voir que finit le niaisage. Là, on s'en va dans le vif, puis c'est sans détour, sans appel. Ça va bien clore la série de vidéos. J'en ai pour un certain temps à vous lire les extraits puis à commenter, mais vous allez voir l'effet entonnoir. On a défriché le terrain, on a enlevé ce qui n'était pas bon, on a dénoncé la supercherie du charismatique de différentes façons avec les différents auteurs. Maintenant, on va y aller encore plus directement. Parce que l'auteur y est très clair et il utilise des termes qui sont encore plus vulgarisateurs puis il donne des exemples très concrets aussi. Vatican II s'étant déclaré pour la nouveauté, on la voit bourgeonner de multiples façons. Mais plutôt que d'y saluer un printemps, on penserait aux herbes folles qui recouvrent des ruines. Qu'en est-il du renouveau charismatique en particulier? Certes, il ne manque pas d'éclat ni de spectaculaires, puisqu'il se fait une spécialité de mettre les prodiges de la Pentecôte à la portée du commun, sans exclure les non-chrétiens ni même les athées. Qu'on lui a donné l'occasion de se manifester jusque dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. À l'époque, le faux pape Paul VI était là, ils avaient accueillis dans la basilique Saint-Pierre. Et ça, c'était interdit, cette aubaine-là, aux catholiques traditionnels à l'époque, souvenez-vous bien. Et même aujourd'hui, évidemment, on parle des vrais prêtres traditionnalistes qui sont non-unacum, pas la fraternité Saint-Pierre, pardon, ou la fraternité Saint-Pédiste qui ont voulu se rallier à la Rome apostate. C'est bien ce qui ressort du ministère apostolique tel que le raconte le livre des Actes des apôtres. Le miraculeux, quelque important qu'il soit, ne joue pas au détriment de l'institutionnel. C'est toujours vrai qu'on ne se sauve pas sans l'Église. Dieu aurait pu procéder autrement, mais il en a décidé ainsi. Notons que le don des langues chez les apôtres est ordonné au ministère de la prédication. Ça allait exister pour vrai le don des langues, mais ce n'était pas dans le contexte dans lequel les charismatiques l'inscrivent eux aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Donc, c'était ordonné chez les apôtres au ministère de la prédication pour que les fidèles à l'époque puissent, peu importe leur langue d'origine, comprendre, entendre dans leur propre langue la prédication des apôtres. Ce n'est pas que n'importe qui parlait en langue à tout le monde et que c'était cacophonique et que c'était inintelligible. On ne savait pas ça. Alors, Amen! On va faire quand même un exercice de 30 secondes. Levez-vous! Combien parlent en langue ici? Levez la main. Ah, il y en a un bon paquet! Eh bien, demandez pardon à Dieu si vous avez négligé ce don, hein? Parce que souvent, c'est ça dans notre vie. On néglige les dons de Dieu et ensuite, on fiole. Ça ne marche pas dans ma vie. J'ai des souffrances. Je n'existe pas. Eh bien, je vais compter jusqu'à Go. Et à Go, on va parler en langue. Mais fort! Hein? Je veux vous entendre parler. Les mouches qui se réveillent au printemps, je ne veux pas les entendre, celles-là. On va parler fort en langue. Ensuite, tu feras ce que tu voudras. D'accord? Et ceux qui ne parlent pas en langue, combien d'entre vous n'avez pas le don des langues? Bon! Eh bien, dans ce temps-là, souvent, le Seigneur le donne pendant ce petit exercice de foi. Le Seigneur va le dire. Vous fermez les yeux et pouvez tout simplement laisser monter. Alléluia! Alléluia, Seigneur! Abba, mon père! Vous ouvrez la bouche. L'homme en est loué. Et n'analysez pas ce que vous pourriez dire. Vous ne comprendrez pas de toute façon. Amen! Amen! Alors, on va parler en langue comme ça. C'est le seul don que Dieu nous a donné que nous pouvons maîtriser par nous-mêmes à volonté. à moins qu'il y ait un saisissement particulier. Alors, c'est un don personnel. Amen! Vous êtes prêts? Et je vais vous entendre. Allez-y, fort, fort, fort. Souvent, ça débloque les blessures sensibles et tout et tout. Un, deux, trois, go! C'est pas si fort, c'est pas si fort. C'est pas si fort. Applaudissons le Seigneur pour ces temps. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur pour ces temps. S'il y a eu des chrétiens qui n'étaient pas les successeurs des apôtres qui ont reçu ce don-là. C'était toujours pour l'édification de la communauté. Ça servait à l'établissement de l'Église. Donc, juste un bémol de ce que j'avais dit tout à l'heure, c'était principalement pour la prédication par les apôtres. Mais il est connu que certains parlaient en langue non apprise de leur propre langue. Mais encore là, c'était pour que d'autres comprennent dans une langue qui était autre à l'origine de ceux qui avaient reçu ce don-là. Toujours pour l'édification, puis que chacun entende la vérité. D'autres prophétisaient, guérissaient, etc. C'est ce qu'on nomme les charismes. Bon en eux-mêmes, ils donnaient pourtant lieu à des écarts variés qui risquaient de devenir graves. On prenait pour inspirer ce qui ne l'était pas. La vanité briguait des charismes plus voyants, de là des jalousies, toutes choses peu édifiantes. Donc, quand j'ai parlé dans la deuxième vidéo, il y a des gens qui se disent divinement inspirés. Ça leur permet de trafiquer la vérité révélée, qu'ils vont interpréter de façon personnelle. Les scènes d'écriture, c'est quelque chose qui est très protestant dans le sens. C'est que ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Il y a toujours des gens qui se sont réclamés de l'Esprit-Saint, prenaient pour inspirer ce qui ne l'était pas. Et ce n'était pas pour l'édification de la communauté catholique, des premiers chrétiens. Mais c'était pour leur propre vanité, leur propre égo. Mais c'est certain qu'on va dire ça à des gens qui sont dans le charismatique, ou qui, même en étant traditionnels, ont un esprit charismatique parce qu'ils mélangent encore les choses seulement au début de leur conversion. Bien, ils ne comprendront pas parce que leur égo va les empêcher d'entendre cette vérité-là, puis ils ne l'accepteront pas. Ça va leur prendre un certain cheminement de foi, mais surtout beaucoup d'humilité. Et sans juger ces personnes-là, en ayant beaucoup de charité pour eux, mais en restant dans la vérité, bien, ces gens-là, bien, ils ont besoin d'entendre ça. Et le jour où ils vont l'accepter, ils vont descendre de leur piédestal, puis qu'ils vont accepter qu'ils n'ont plus à donner le crédit aux divins à leur dire, personne n'est divinement inspiré, on peut le dire qu'il est divinement inspiré. Même les saints, les saintes, ils ne se réclamaient pas d'une sainteté sur terre où ils ne disaient pas qu'ils étaient branchés sur l'Esprit-Saint. Ils étaient toujours dans une attitude, je dirais, ils se présentaient comme des indignes serviteurs, puis, mais il y avait à cœur l'enseignement de la foi, de la vraie doctrine. Puis, de toute façon, ce n'est pas quand un saint ou une sainte disaient des choses qui étaient inspirées, il n'y avait pas besoin de le dire pour que les gens comprennent que ça l'était, parce que ça suivait une continuité, il n'y avait pas d'écart dans les vérités enseignées. Donc, responsable de l'Église et soucieux du salut de tous, Saint-Paul intervient. Quand c'est arrivé, ça c'est les dons, puis qu'il y a eu des écarts variés dans les charismes, il était donné au premier clétien. Donc, Saint-Paul n'entend pas du tout que sous prétexte qu'il s'agit d'extraordinaire, il devrait laisser chacun à ses propres inspirations. Mais, il estime que tout doit se passer selon le bon ordre de la société, fondée par Jésus-Christ. C'est que Dieu ne saurait se contredire. Saint-Paul a rappelé la primauté de l'Église institution. Les charismes doivent concourir à sa mission, et par la même, au bien spirituel de tous. C'est à ce signe qu'on les croira authentiques, c'est-à-dire produits par l'Esprit-Saint. Alors, si quelqu'un vous dit « Ah, je suis inspiré de l'Esprit-Saint », puis il n'enseigne pas ou il ne répète pas la vérité 100% conforme à la doctrine catholique qui a toujours existé, mais qui endosse des positions comme, par exemple, celle de la paternité 5-10, Vatican II, l'Église conciliaire. Peu importe que ces gens-là soient de bonne volonté, puis ils sont sûrement, je ne veux pas douter, juger de leur sincérité dans leur approche, mais ils ne le savent pas eux-mêmes la plupart du temps. Ils sont aveuglés, puis ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir des produits dans leurs actions et dans leurs paroles qui viennent de l'Esprit-Saint, étant donné qu'ils sont déconnectés de la véritable Église catholique. L'Esprit-Saint va souffler là où il veut, à condition que ça reste conforme à la vérité catholique. « Dieu ne saurait se contredire. Il est en effet l'âme de l'Église et il ne peut susciter dans les membres ce qui tend à nuire à la communauté. Tous les détails des directives de l'apôtre sont commandés par ce grand principe, lui-même indiscutable. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 14. « Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. » On ne permettra pas à un prédicateur de prêcher quelque chose qui est contraire à la vérité de l'Église catholique. Ça, ça pourrait nuire à la communauté, puis entraîner un scandale, parce que ça pourrait les amener à comprendre et à croire à des positions qui ne sont pas catholiques. Donc, la responsabilité de ces gens-là est très grande, c'est qu'ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. C'est très important, parce qu'ils pourraient contribuer à la perte du salut des hommes, desquels accordent une notoriété à ces gens-là, en pensant que tout ce qu'ils vont dire vont prendre ça comme cash, que c'est vrai, alors qu'il faut être très prudent. Surtout aujourd'hui, il y a tellement de faux prophètes. Ça pullule, c'est vraiment un fléau. C'est signe aussi qu'on est dans les derniers temps. La prise de position de Saint Paul, inspirée de Dieu, éclairera toute la suite de l'Église. Elle fera loi et garantira l'équilibre, le bon goût, de la spiritualité catholique. Au contraire, quand les prétendus charismatiques ne voudront se fier qu'à eux-mêmes, les excentricités les plus incroyables seront adoptées comme émanant du ciel. Et là, je vais parler de Luther, parce qu'on en revient souvent à lui. Comprendre les racines de ce mal-là. Pourquoi que ça donnait ça jusqu'à aujourd'hui? Luther, par exemple, ayant prêché l'affranchissement de l'autorité au profit du sentiment individuel. Un sentiment individuel. Pense à l'immanentisme. Un remous s'ensuivit bientôt à travers l'Allemagne et aux environs, déclare séculiers et des moines défroqueurs, afin de se libérer de la captivité du diable. Dès Noël 1521, Luther célébrait une messe étrange en Allemagne, sans vêtements liturgiques, omettant des cérémonies essentielles, donnant la communion sous les deux espèces, à qui le voulaient, sans confession ni jeûne. Ça ne vous fait pas penser aux messes Novos Ordo? Bon, vous voyez, j'ai attrapé un coup de soleil. Puis quand je parle de sujets comme ça, qui sont très importants, très sérieux, bien, vous voyez que ça apparaît aussi dans mon visage à certains moments. C'est normal, tout va bien. Je suis fait comme ça. Donc, je continue. Un franciscain illuminé, Thomas Munzer, proclamait depuis 1520 le royaume du Christ, dont il se disait le maître. Il affirmait le droit pour chaque fidèle de parler au nom de l'Esprit, prêchait la fraternité universelle, la communauté des biens et l'expropriation des riches. Puis on voit, à la même époque que Luther, Thomas Munzer, un franciscain illuminé, divinement inspiré, faussement, proclamait en 1520 le royaume du Christ, mais avec des vérités qui étaient contraires à l'Église catholique. Il affirmait le droit pour chaque fidèle de parler au nom de l'Esprit. Tout le monde pouvait se prévaloir de cette garantie-là, ce saut-là de l'Esprit-Saint. Prêchait la fraternité universelle, universelle, comme on voit avec Bergoglio aujourd'hui, la communauté des biens et l'expropriation des riches. Intéressant. Moi, je trouve que ça fait penser au renouveau charismatique puis l'idéologie conciliaire. On est vraiment dedans. Où tout le monde se dit avoir reçu l'Esprit-Saint de manière personnelle et directe. Que chacun a une relation personnelle avec lui et que ça leur donne le droit de parler en son nom. La fraternité universelle. Je pense à l'encyclique. Ben, l'encyclique. L'écrit diabolique, Fratelli Tutti de Bergoglio. Son idéologie de maison commune. On l'entend souvent, celle-là. Ses actions afin d'établir une religion universelle et sa complicité dans l'agenda mondialiste des francs-maçons. Vous devez déjà être au courant de tout ça. Bergoglio, dans ses déclarations, mentionne souvent ça. On doit partager... Les riches et les pauvres doivent être égaux. Sous couvert. Lui, il prétend être un disciple de Saint-François d'Assise alors qu'il déforme complètement ce que Saint-François d'Assise a apporté à la chrétienté. Parce que... Ça paraît bien, quand on ne pousse pas plus loin, on n'analyse pas plus loin l'idéologie de Bergoglio et tout ce qui sous-tend ça, ce qui est vraiment mauvais dans son essence. La communauté des biens et l'expropriation des riches en lien avec la théorie marxiste-léniniste, par exemple, le socialisme, le communisme, ça vous dit quelque chose? N'est-ce pas la doctrine sociale corrompue dont fait la promotion Bergoglio et l'Église conciliaire? Comme je disais, ce faux pape François qui voudrait que la répartition des richesses soit égale entre tous. Qui voudrait que chaque pauvre ait accès aux mêmes biens et aux mêmes privilèges que les riches? C'est pas catholique, ça. L'exemple, la piquouse, la fameuse piquouse, la soupe chimique pour tous, afin de combattre un microbe supposément plus dangereux et mortel que la simple grippe. Faire de cette soupe chimique un acte d'amour et faire culpabiliser les fidèles qui ne voudraient pas le faire. Vous avez sûrement vu ça passer. Bergoglio qui disait « Se faire vacciner, c'est un acte d'amour. » Que les fidèles catholiques se sentent culpabilisés de ne pas se faire vacciner. Puis là, il disait qu'il faut encourager les gens dans votre entourage à voir ça aussi. puis on n'est plus dans la doctrine catholique, mais pour qui il se prend, cet individu-là, c'est incroyable. ça ressemble aussi au message du gouvernement, quand il disait « Il faut encourager vos voisins, vos amis, vos collègues de travail. On doit tous être immunisés. C'est important. » Puis tous ceux qui ne veulent pas, ça ne va pas bien dans leur tête. Ben, Bergoglio, il a fait la même chose. Après, vous allez me dire que ce faux-pape François-là fait la promotion du catholicisme. N'est-ce pas là, justement, les erreurs que la Russie communiste voulait répandre dans le monde et dont la Sainte Vierge à Fatima a parlé, raison pour laquelle elle voulait que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé, enseignement qui n'a jamais été rempli par un pape par la suite. Voyez le résultat aujourd'hui. Ces erreurs sociales, doctrinales et anticatholiques ont contaminé le monde entier. Laissez-moi vous lire maintenant un extrait qui traite de la théorie marxiste-léniniste. du socialisme, etc. Pour permettre de comprendre davantage ce que j'essaie de vous expliquer. Dans son exception marxiste-léniniste puis marxiste-léniniste, le socialisme correspond à une forme de société mise en place via la lutte des classes et caractérisée par une dictature du prolétariat, étape que Marx conçoit comme une phase transitoire de dictature révolutionnaire destinée à mettre à bas le pouvoir de la bourgeoisie fondée sur le capitalisme. Sur le plan économique, la dictature du prolétariat se traduit par la suppression de la propriété privée, des moyens de production, bien que la consommation des biens de consommation reste privée. Cette phase dite inférieure correspondrait à celle de l'instauration d'un socialisme d'État, soit en l'occurrence d'un collectivisme économique, via un processus dit de socialisation des biens. Après cette phase de socialisme et de dictature du prolétariat, considérée par Lénine comme étant celle où le pouvoir d'État subsiste sous la forme d'un État prolétarien, la société passe ensuite à la phase dite supérieure d'un communisme intégral, soit celui de la société sans classe, tiens, tiens, que tout le monde serait égaux, comme Bergoglio veut laisser entendre, l'unité dans la confusion, la fausse unité, c'est pas juste de façon spirituelle, lui, il veut que ce soit économique, mais ça fait partie d'un tout, les faux dogmes, les fausses croyances d'une religion universelle. Donc, un communisme intégral soit celui de la société sans classe et du dépérissement de l'État, appelé à disparaître tout à fait, sa disparition étant conçue comme un processus naturel en opposition à la conception anarchiste qui préconise la fin de l'État comme effet d'une décision volontaire. La société fonctionne alors selon l'adage de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Et là, ce serait poignée de gens en haut qui déciderait que tout le monde a besoin de tel truc, tel truc, on va les rationner, on va leur dire qu'est-ce qu'ils ont le droit de manger, qu'est-ce qu'ils ont le droit de croire. pardon, ça fait penser au crédit social, aussi, le fameux, ça ne sera plus le passeport de la piquouse, ça va être le passeport de rationnement, le passeport, un passeport numérique qui va englober plus que, ben, t'as-tu eu toutes tes doses, est-ce que t'es un bon citoyen, est-ce que si, est-ce que ça, la police de la pensée. Donc, je poursuis maintenant avec la brochure. Opposé au baptême des enfants et exigeant de rebaptiser à l'âge adulte, ses partisans furent appelés anabaptistes, mais se nommaient eux-mêmes les régénérés, les saints. On parle de Thomas Mounzer, le franciscain illuminé. Moi, ça me fait penser encore une fois au renouveau charismatique quand ils disent qu'ils ont été renouvelés ou régénérés dans l'esprit suite à leur supposée effusion de l'esprit. Je continue. La révolte gagnant les paysans contre lesquels Luther exhorta les seigneurs en ces termes. Déchaînez-vous, sauvez-nous, exterminez, égorgés, que quiconque le peut agisse. Un prince peut mériter le ciel en versant le sang, bien plus aisément qu'en priant. Tiré de Daniel Rops, dans l'église de la Renaissance et de la Réforme, une révolution religieuse. Je parlais de Thomas Mounzer, je parle de Luther, parce que c'est exactement à la même époque, mais lui, il a récupéré ça et il a dit qu'un prince peut mériter le ciel en versant le sang bien plus aisément qu'en priant. Donc, exterminer, égorger, que quiconque le peut agisse. En plus, pour des faux motifs, pour des motifs diaboliques. On n'est pas dans une croisade ici, croisade de la foi catholique. Ces extravagances aident à comprendre qu'il ne faut pas d'emblée croire à des communications extraordinaires de l'au-delà, mais à y regarder à deux fois. Comme disait Saint-Paul, « Mais éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Dans la première répitre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. L'attitude avisée est d'examiner tout avec soin, les personnes et les circonstances, et de le faire avec un profond esprit de discernement. Nous qui vénérons la Sainte Écriture comme étant inspirée, la Sainte Écriture, elle, est inspirée, si on ne peut pas en douter, nous devons faire grand cas des graves avertissements qu'elle nous donne par rapport à ce qu'elle nomme les derniers temps. L'iniquité ira en grandissant et la charité de beaucoup se refroidira. On vous dira « Le Christ est ici » ou « Il est là ». Ne le croyez pas, car de faux Christs et de faux prophètes surgiront, qui feront de grands miracles et des prodiges au point de séduire s'ils se pouvaient même les élus. Ainsi parle Jésus en Saint Matthieu chapitre 24 verset 23-24. Saint Paul commente à Timothée « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines démoniaques de menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur propre conscience. » C'est assez clair qu'il y en a qui vont abandonner la foi, on est dans les derniers temps, et ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines démoniaques de menteurs de menteurs hypocrites marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Parce que c'est une chose d'être conscient, d'être inconscient, pardon, d'être aveuglé, de dire des choses qui sont contraires à la doctrine catholique, mais il y en a qui savent qu'ils ne sont pas dans la vérité, puis le font de façon volontaire et consciente pour tromper le peuple de Dieu. Là, on ne parle pas de la même responsabilité. L'apôtre insiste dans sa deuxième lettre, « Sache bien que dans les derniers jours surviendront des temps dangereux. Les hommes seront égoïstes, cupides, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, déloyaux, calomniateurs, sans freins, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, gonflés d'orgueil, tenant à la volupté plus qu'à Dieu. Ayant des dehors de piété, mais non sa vigueur. » Quand Jésus disait « sépulcre blanchie » de l'extérieur, ils veulent paraître qu'ils sont purs, mais à l'intérieur, ils sont corrompus et souillés jusqu'à la moelle. Suis une consigne combien actuelle? Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as la certitude, sachant de qui tu l'as appris. Prêche la doctrine, insiste à temps et à contre-temps, reprend, censure, exhorte, en toute patience et pour enseigner. Voilà certes qu'il n'y a rien du souci d'accommoder l'Évangile à la mentalité régnante et de trouver du nouveau. Au contraire, c'est Saint Paul que je vous ai cité, Saint Paul continue, un temps viendra en effet où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur désir et selon que les oreilles leur démangeront, ils se donneront une foule de maîtres. Ainsi, ne voulant plus entendre la vérité, ils se tourneront vers des fables, des théories, des idéologies coupées du réel. Rien à ajouter là-dessus, tout est dit là-dedans. Avec une énergie égale, Saint-Pierre flétrit ceux qui, dans les derniers temps, feront les moqueurs pleins de railleries et vivants au gré de leurs convoitises. Ils blasphèment ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Leur corruption fera leur perte. Ils blasphèment ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Mais leur plus grand péché, c'est de vivre dans l'égo parce qu'ils ne veulent pas être à la recherche de la vérité. Ils veulent se limiter à ce qui fait leur affaire au gré de leurs convoitises. Donc, ils ne sont pas dans l'esprit de vérité. Ils ont les yeux pleins d'adultères, insatiables de péché. Ils dévoient les faibles. Ce sont des fils de malédiction. Avec leurs théories pompeuses et vides, ils attirent dans le libertinage. Ils promettent la liberté, eux qui sont esclaves de la corruption. Là, je fais un ce temps est mort ici. Quand vous entendez des supposés prêtres conciliaires, des laïcs, vous dire que t'en fais pas, t'iras pas en enfer, Dieu va comprendre, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, c'est la charité. Ça, c'est le père du mensonge qui inspire ces personnes-là. par exemple, on parle de libertinage, la fornication. Ben, si un homme et une femme qui sont pas mariés ont des relations sexuelles, qui sont pas mariés devant Dieu, ont des relations sexuelles, ben, c'est un péché mortel. S'ils se repentent pas de ce péché-là, s'ils cessent pas leur comportement, ben, ils vont aller en enfer, je suis désolé. C'est ce que les commandements de Dieu nous enseignent, c'est ce que l'Église catholique nous enseigne. Mais aujourd'hui, en 2022, on a des gens qui portent au scandale, qui vont jusqu'à dire aux gens qui les écoutent, que ce soit des prêtres, des laïcs, peu importe, non, mais ça, fais-toi-en pas. C'est pas si grave que ça. L'important, c'est d'aimer ton prochain, d'être gentil, de demander pardon, non, je vais jouer du violon. Ça, oui, c'est important d'aimer son prochain. Oui, c'est important de ne pas retenir quoi que ce soit contre le prochain. Mais si on manque de respect envers Dieu, si on n'aime pas Dieu davantage de tout son cœur, de toute son âme, bien, même si t'aimes ton prochain, t'es le champion d'amour du prochain, bien, ça vaut rien. Parce que toute charité doit toujours s'ancrer dans la vérité. Puis, au départ, bien, il faut respecter la loi de Dieu. Pas avoir un sans l'autre. Pour les fidèles qui participent à de telles théories pompeuses et vides comme l'effusion de l'esprit et tout ce qui caractérise le renouveau charismatique, il s'agit de blasphème et de corruption de la vérité. On va encore écouter Saint-Pierre à ce sujet-là. À ceux qui se moquent de la justice divine, Saint-Pierre réplique, « Si le Seigneur euse de patience, voulant que personne ne périsse mais que tous se repentent, n'empêche que le Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec tous les ouvrages qu'elle contient, sera consommée. » Tout ce qui vient de la terre qui n'est pas d'inspiration divine sera dissout et consumé. Toutes ces fausses croyances, dont le renouveau charismatique, sera dissout et consumé. Et avec eux, tous ceux qui vont y avoir participé en sachant que ce n'était pas une doctrine catholique mais diabolique. On ne parle pas de ceux qui sont dans l'aveuglement invincible, on parle de l'aveuglement invincible. C'est que ceux qui se doutaient bien que ce n'était pas tout à fait catholique, en tout cas que ça accrochait, qui ont voulu se fermer les yeux et se mettre la taille dans le sable, ils ne seront pas dans le droit chemin. Ils se sont retirés de l'église catholique. On ne fait pas dans la magie et dans le diabolique qu'on veut demeurer catholique et être fidèle à Dieu. Au lieu de supputer la date et le mode du châtiment, Saint-Pierre donne ce conseil. Dans cette attente, mes bien-aimés, efforcez-vous d'être trouvés sans tâches et irréprochables dans la paix. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon commentaire, s'efforcer d'être sans tâches et irréprochables, c'est, entre autres, rejeter tout ce qui n'est pas catholique. La fausse église post-Vatican II, sa fausse messe, ses faux sacrements et tous ses mauvais fruits, dont le charismatique. Connaître notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le vrai catéchisme. Lire les pères de l'Église. Lire et comprendre les saintes écritures selon la bonne interprétation de ces mêmes pères, pas une interprétation personnelle. Étudier et comprendre le magistère de l'Église catholique. Une étude sérieuse. On ne va pas gober, prendre les positions, par exemple, de clercs de la fraternité saint-pédiste qui vont détruire le dogme de l'infabilité pontificale et sur le magistère. Non, non. On va s'asseoir, on va lire, on va étudier, on va prendre le temps en toute conscience et en toute vérité de voir ce qui a toujours été dit et d'avoir la bonne interprétation. Donc, aujourd'hui, il faut même se méfier. Même des prêtres qui sont validement ordonnés ne sont pas infaillibles. Ils ne jouissent pas, eux, de l'infabilité pontificale. C'est une erreur. Souvent, aujourd'hui, des fidèles vont accorder tellement de crédibilité à leurs pasteurs, à leurs prêtres, alors que c'est très dangereux. Les prêtres sur qui on peut se fier, qui sont solides, c'est ceux qui ont assumé leurs convictions. Puis, par exemple, je pense à l'abbé Roi qui célèbre des messes 5-5 dans Nunacum. Lui, quand lui a compris la supercherie au sein de la Fraternité Saint-Pédiciste, lui, il a quitté. Il a été conséquent. À un moment donné, il faut que les bottines suivent les babines. On ne peut pas juste dire sinon, on devient un pharisien. On fait semblant qu'à l'extérieur, on est vertueux, mais à l'intérieur, on est pourri, finalement, parce qu'on n'est pas dans la vérité. Donc, on baigne dans la corruption. Puis, on entraîne les fidèles là-dedans. Ils ont une responsabilité vraiment énorme. Puis, je ne voudrais pas être dans leur soulier parce que dans leur conscience, ces prêtres-là qui n'enseignent pas la vérité, qui mélangent le peuple de Dieu, bien, un jour, il va falloir qu'ils en rendent compte devant Dieu. Dieu leur en est témoin. Il faut prier pour eux, évidemment. J'aimerais beaucoup que ces prêtres-là puissent se convertir puis qu'ils arrêtent de tromper le peuple de Dieu. C'est à différents niveaux. Il y a les pasteurs conciliaires qui font les messes Norus-Sordeau, la nouvelle messe de Paul VI. On a les prêtres qui ne sont pas valiment ordonnés de la Fraternité Saint-Pierre, de l'ex-Ecclésie ou sous un couvert traditionnaliste qui, les fidèles croient qu'ils sont à la bonne place. qu'ils reçoivent de vrais sacrements alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'eux sont ralliés directement avec la Rome apostate. Ils ne s'en gênent même pas. Dans un sens, ils sont moins hypocrites que la Fraternité Saint-Pierre parce qu'eux autres le disent, on est en communion avec Bergoglio, on doit lui obéir, même si on n'est pas toujours d'accord. Tandis que la Fraternité Saint-Pierre, eux, vont dire, non, on peut lui désobéir, on peut lui résister, mais ça reste le pape. Vous voyez, c'est deux terrains différents. Bon, je reprends. Saint-Jude, dans sa brève épître, d'une foi ardente, eut souvent des mêmes termes que Saint-Pierre pour flétrir les hommes moqueurs qui, dans les derniers temps, vivront au gré de leur convoitise. Il les appelle sommeurs de division, gens sensuels, étrangers à l'esprit de Dieu. Ils blasphèment ce qu'ils ignorent, Saint-Jude aussi le dit, et ce qu'ils connaissent naturellement. Donc, ils blasphèment ce qu'ils ignorent et ce qu'ils connaissent naturellement, tels des bêtes sans raison. Ils le font tourner à leur corruption. Parce que même s'ils entraînent d'autres dans leur perte, évidemment, ils entraînent leur propre perte. Avec cela, mauvais esprit, toujours mécontent, grandiloquent et flatteur par intérêt. Ça revient toujours à l'égo, l'orgueil. Dans la triple concupiscence, l'orgueil, je crois que c'est le plus grand piège qui atteint le plus de gens. Malheureusement. N'est-ce pas là dénoncé à l'avance l'usage corrupteur que l'on fait d'inventions en elles-mêmes remarquables et l'insidieux chantage pratiqué spécialement par le marxisme qu'on parlait tout à l'heure. Parce que, en apparence, tout ça a l'air remarquable, supposément pour un plus grand bien commun, comme l'a dit Bergoglio avec sa maison commune. Mais en fait, la maison commune que Bergoglio parle, c'est la maison du diable. Parce qu'ils veulent préparer, en fait, la venue de l'antéchrist, tout simplement. Dieu Jésus-Christ n'a rien à voir là-dedans, évidemment. Pour vous, bien-aimés, exhorte Saint-Jude, gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tâchez de convaincre les hésitants de sauver ceux que vous pouvez arracher au feu. Les autres, prenez-les en pitié avec crainte, repoussant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. C'est puissant ce que dit Saint-Jude, puis tellement vrai. Convaincre ceux qui sont hésitants dans leur croyance, ceux qui ont une foi fragile et qui sont facilement influencés par toutes sortes de tromperies diaboliques. Sauvez ceux qui sont perdus et aveuglés par leur participation à des rituels diaboliques sans le savoir. Ce n'est pas nous qui va les sauver, mais on peut contribuer à les faire se réveiller, à allumer sur des choses qui n'ont pas de sens, puis si un jour ils sont ouverts à la grâce de Dieu, c'est Dieu qui va faire le travail. Mais nous, on est des instruments, mais il faut faire notre part. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut que quelqu'un les réveille, les shake un peu, les bosse, réveille-toi, ça ne marche pas. Les éveiller et les sauver du feu de la donation éternelle. Et là, une phrase que, citation, vieille citation, latine, qui a été reprise par Mgr Lefebvre, puis lui, il la disait souvent, puis elle fait énormément de sens. Puis pour moi, ça résume vraiment la crise actuelle dans l'Église, puis la supercherie de la nouvelle messe, le renouveau charismatique, occuménique, tout ça. Cette phrase-là, c'est Lex Orendi, Lex Credendi. On ne peut modifier profondément la Lex Orendi, c'est-à-dire la liturgie, sans modifier la Lex Credendi. À une messe nouvelle correspond un catéchisme nouveau, un sacerdoce nouveau, des séminaires nouveaux, des universités nouvelles, une Église charismatique, pentecôtiste, toutes choses qui sont opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme, du modernisme, elle est tout entier empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie. Lex Orendi, Lex Credendi. Je peux traduire comme « De telle sorte que la loi de la prière détermine la loi de la foi » ou « De telle sorte que la règle de la prière détermine la règle de la foi ». Donc, la règle de la prière qui est la liturgie, le culte, détermine la règle de notre foi. Ça, ça veut dire tout simplement la manière que l'on prie, que l'on pratique notre culte religieux envers Dieu, influence et détermine la manière que l'on croit, la façon qu'on va vivre notre foi. Ça va influencer directement notre croyance. Autrement dit, si je vais à la nouvelle messe nos ressortes d'eau, je vais pratiquer un culte protestant et changer ma foi catholique en foi protestante. Ça va se faire tout seul. C'est intimement relié. Si je participe au renouveau charismatique et à toutes ces supercheries, je vais développer une foi magique et protestante qui fait croire à ceci, je peux tout obtenir de Dieu. C'est une foi magique. obtenir la guérison, les charismes, c'est gratuit, tout le monde peut être des saints, démocratisation de la sainteté. Je vais pouvoir tout obtenir ça sans être en état de grâce, sans avoir fait pénitence, sans m'être mortifié et avoir tout fait pour tendre vers la sainteté. On en vient à croire ici au principe de foi confiance des protestants qui est en totale opposition à la foi repentance par les oeuvres. Voilà le plus grand piège du renouveau charismatique. En plus des liens diaboliques créés par des fausses guérisons charismatiques qui est un mal déplacé, c'est chamanique, ça ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ça, ça donne le piège de croire à ceci. Seule la foi sauve. Oh, là j'entends Martin Luther, mes oreilles cibles, c'est lui qui disait ça, Martin Luther. Lui qui a popularisé ça. Alors qu'un catholique doit croire à ceci, pour être sauvé, je dois avoir la foi et les oeuvres. Comme le dit saint Jean, le message que le Verbe de Dieu nous a fait entendre et que nous vous annonçons, dit-il, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui nulle ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Donc, si on marche dans les ténèbres, si nos actions, notre culte, on va dans le charismatique, on va à la fausse messe, on va à une messe qui est unakoum, en communion avec un hérétique, un apostat, on va à une messe qui offense notre Seigneur, qui est blasphématoire, bien là, on marche dans les ténèbres. Et même si, je reprends ce que saint Jean dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, je dis Seigneur, Seigneur, je suis avec toi, je suis avec toi, mais qu'on marche dans les ténèbres parce qu'on commet ces actes-là, bien nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Très important à comprendre. Donc, malheureusement, ces fidèles-là marchent dans les ténèbres et ne sont plus avec Dieu, car Dieu est lumière et vérité. Il est dit aussi dans les Saintes Écritures, beaucoup sont devenus antichristes en reniant Jésus-Christ. Ils sont sortis d'entre nous, explique-t-il, mais ils n'étaient pas des nôtres. Bien oui. Quiconque ni le Fils n'a pas le Père. Ceux qui nous disent Seigneur, Seigneur, j'ai toujours parlé en ton nom, bien Jésus-Christ va leur dire à ceux-là au jour du jugement, quiconque ni le Fils n'a pas le Père. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Je ne vous connais pas. Jésus-Christ va leur dire ça. On peut ajouter qui refuse l'Église n'a pas non plus le Père, puisque dans l'Église catholique, c'est Jésus-Christ lui-même qui se continue. Bien entendu, l'Église catholique, c'est l'Église qui demeure identique à elle-même depuis Jésus-Christ, non une Église défigurée, méconnaissable, résultant de la démolition hypocrite pratiquée sous couleur de renouveau, d'œcuménisme et de mise à jour en vue de nous amener à la pseudo-Église universelle, qui ne mérite d'autre nom que celui d'apostasie générale et de festibule de l'enfer. Saint Jean remarque dans sa deuxième épître quiconque outrepasse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu pour lui. Le culte de la pureté de la foi dicte à l'apôtre ce conseil pratique. Si quelqu'un vient à vous et ne soutient pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et ne le saluez pas. Qui le salue participe à ces œuvres mauvaises. Comprenons qu'il faut éviter tout ce qui pourrait avoir l'air d'une approbation. Aujourd'hui, que voit-on avec la crise actuelle dans l'Église? La confusion qui augmente, les âmes égarées se perdent en masse, la contre-Église de Satan s'empêche de l'humanité, saturant l'atmosphère d'odeur, de schismes, d'hérésie, d'apostasie. Pour un chrétien, c'est irrespirable. Alors, vous voyez, on va plus loin. On répète certaines choses qu'on a déjà dites, mais on les analyse encore plus en profondeur. Puis, là, c'est plus le temps de niaiser. Si vous n'avez pas compris, rendu là, que le renouveau charismatique, ce n'est pas bon, c'est diabolique, puis que ça, ça va vous amener sur le chemin de la donation éternelle, au même titre que d'aller à la messe dans le sordeau, les faux sacrements, d'aller dans des fraternités, des communautés supposément traditionnelles, catholiques, mais qui sont schismatiques, hérétiques, tout ça, qui n'enseignent pas la vérité, qui la défendent. si vous n'avez pas compris ça à ce stade-ci, je ne peux pas rien faire pour vous de plus, à part que prier pour vous, j'espère qu'un jour, vous allez ouvrir votre cœur, votre esprit, un désir de vérité, parce que sans ce désir-là de votre volonté propre, ça exige beaucoup d'humilité, mais Dieu ne pourra pas éclairer votre intelligence. Je vous souhaite vraiment de prendre ça au sérieux, parce que je ne vous dis pas ça avec plaisir, c'est vraiment une question qui est grave, puis il y en va du salut de votre âme, parce que comme Mgr Lefebvre disait, l'ex orandi, l'ex credendi. Donc si vous ne croyez pas, vous ne pratiquez pas le vrai culte de l'Église catholique, mais que vous pratiquiez des cultes qui sont antéchristes, qui sont contraires à l'Église de toujours, eh bien, vous en venez à croire une nouvelle doctrine, ça influence votre foi, puis votre foi n'est plus la foi catholique. Donc on se revoit pour la prochaine vidéo de la série qui sera la partie numéro 5. À bientôt. Vive sa religion, vive sa foi, c'est formidable. c'est pas quelque chose comme on peut dire des rites, ce n'est plus un rite. Dans l'heure nouveau, quelqu'un qui reçoit l'effusion de l'Esprit Saint, ça devient vivant, ça devient expressif, ça devient... On peut toucher du doigt la présence de Dieu.